Merci pour l'invitation de la part de l'IPM et on va essayer de vous faire plaisir évidemment, c'est le but de la soirée, puisque les formations s'associent de plaisir, on va s'y mettre à deux à Marc, tout à fait. Donc on s'est arrangé pour qu'il y ait une certaine complémentarité entre nous deux. En quelque sorte, moi je vais peut-être introduire le fonctionnement de base du cerveau, un peu vraiment le fond, les premiers éléments, en quelque sorte, pour souligner ce qu'il y a de particulier dans le fonctionnement cérébral et l'apprentissage. Je vais introduire un certain nombre de notions et Marc, sur base de ces éléments, va ouvrir, et puis on ouvrira à deux pour terminer, comme dit Marcel, sur un feu d'artifice grâce à vos questions, n'est-ce pas ? Et donc, première chose, comment et de quoi est fait le cerveau ? Alors, le cerveau est fait évidemment de tissus nerveux, on va en parler directement, et ce qui est important, c'est évidemment que le cerveau est construit pour une série de choses, dont accumuler les connaissances. Alors, il faut directement savoir que nous pouvons accumuler un nombre infini de connaissances, il n'y a pas de limite à nos connaissances, du moins pas qu'on ait défini jusqu'à présent, mais ça dépend évidemment d'un certain nombre de réactions, d'un certain nombre de processus, et on peut dire que l'individu, au cours de sa vie, en quelque sorte, sculpte son cerveau. Il prend des choses à l'extérieur pour les mettre à l'intérieur, et donc il fait une sculpture cérébrale pour achever, en fait, ce qu'il a reçu de façon génétique. Première chose, le système nerveux est constitué du cerveau et de la moelle épinière. Je parlerai très peu de la moelle épinière, parce que dans l'apprentissage, c'est quand même peut-être un élément qui est mineur. Par contre, évidemment, le cerveau, pour retenir, apprendre, etc., intervient de façon prépondérante. Le cerveau fait grosso modo un volume d'un litre trois, il est un peu plus gros chez l'homme, dit-on, que chez la femme, ceci étant en rapport, évidemment, avec le poids corporel, qui est plus important chez l'homme que chez la femme, et ce n'est pas une mesure de l'intelligence. Le cerveau d'Einstein, qu'on a retrouvé dans un bocal, avait un volume typiquement féminin, c'est-à-dire d'un litre trois cent cinquante, et donc ceci pour consoler les dames qui sont dans l'auditoire. Le cerveau est fait de milliards de neurones, alors quand vous regardez dans la littérature, il y en a entre dix et cent mille. Et cent milliers. Les chiffres ne sont pas très précis, et suivant les auteurs, ils sont plutôt minimalistes ou plutôt maximalistes. Il y a 80% des cellules nerveuses qui sont dans le cortex, c'est-à-dire l'enveloppe externe du cerveau, le cortex mesurant lui-même, si on le déplie de toutes ces circonvolutions, faisant environ deux mètres carrés. Donc vous prenez votre cortex, vous le dépliez, ça fait grosso modo deux mètres carrés. C'est rien en comparaison de l'intestin qui fait 100 mètres carrés. Mais on ne retient pas par l'intestin, c'est plutôt par le cerveau. Et donc il y a 20% des autres neurones qui sont dans la moelle épinière, en système périphérique, etc. On va surtout parler du cortex. La cellule nerveuse est une cellule extrêmement particulière. C'est une cellule qui est hautement conservée au point de vue évolutif. Nous avons les mêmes cellules nerveuses que les éponges. Alors vous y réfléchissez. Si vous voyez une éponge un jour en bord de mer, une éponge vivante évidemment, elle a des neurones qui ont la même constitution que les nôtres. Nous en avons plus évidemment, parce qu'on fait plus de choses que l'éponge. Et la cellule nerveuse est constituée d'un corps cellulaire, donc un ensemble qui assure le fonctionnement de la cellule nerveuse, sa vie, son métabolisme, deux prolongements qui sont multiples, un peu comme une chevelure, et en principe d'un seul prolongement qui est plus long et qui va contacter les autres neurones. Chaque neurone est en contact avec 10 000 autres neurones. Alors si vous partez de l'hypothèse qu'il y a 100 milliards de neurones dans un cerveau humain et qui est en contact avec 10 000 autres, ça fait plus de connexions que dans tous les ordinateurs qui sont présents dans le monde connu actuellement. Donc le cerveau humain, si vous voulez, a une capacité absolument extraordinaire en termes de potentiel de contact. Cette axone ici, donc ce prolongement très long, peut être quelquefois extrêmement long, ceci en passant, si vous réfléchissez à la longueur, par exemple, de certains prolongements du nerf sciatique, le corps cellulaire se trouve ici à la hanche et ça descend jusqu'au muscle contracteur du petit orteil, ce qui fait pour un individu qui fait 1m80, la moitié, c'est-à-dire 90 centibènes. Donc c'est une cellule très grande par sa taille, ce qui augmente sa fragilité, ce qui pose tout le problème du vieillissement et de la maturation du neurone, parce qu'il faut maintenir les neurones en activité toute une vie et c'est un gros travail. Et quand ça ne marche pas, il y a évidemment des problèmes de fonctionnement neuronale. Si on regarde ce qu'il y a dans un millimètre cube de cortex, et vous en avez une petite image ici pour rêver, il contient 10 exposants 5 neurones, 10 exposants 8 synapses et 4 km d'axone. Et donc ça, c'est un millimètre cube, c'est une densité absolument extraordinaire, c'est cette activité du cortex qui permet évidemment d'établir des contacts, de faire fonctionner des zones et pas de zones, c'est ce que nous allons en faire voir maintenant. Chose extrêmement importante, quand nous naissons, grossièrement, c'est évidemment une caricature, nos chemins neuronaux, nos tractus neuronaux sont programmés génétiquement. C'est un peu comme les autoroutes. Si vous voulez, les grandes voies sont tracées et contrairement à la E411, ils ne sont pas toujours encombrés, mais ce que va faire l'individu au fur et à mesure de son développement, c'est favoriser certaines voies d'entrée, certaines voies de sortie. En fait, il va favoriser le réseau secondaire. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui a été montré par Edelman, c'est que le système, au fur et à mesure qu'il se développe, va d'abord créer des connexions qui sont des connexions, qu'on pourrait dire au hasard, par proximité, en quelque sorte, sur base des autoroutes, et puis que progressivement, par les informations, les contacts vont se renforcer. C'est-à-dire que faire rentrer plus d'informations permet de créer des voies d'entrée ou des voies de sortie sur autoroute et des réseaux secondaires qui sont de plus en plus appropriés au traitement des informations. Et quand on fait rentrer des informations, on renforce en quelque sorte ces cartes. C'est vraiment le début de l'apprentissage. C'est vraiment la façon dont le cerveau reçoit les stimulations de l'extérieur qui créent ces cartes corticales, les autres cartes, utilisant les cartes préexistantes pour travailler. Et donc l'enfant, au fur et à mesure de son développement, va créer ce réseau secondaire pour créer des cartes qui sont de plus en plus performantes, en quelque sorte, pour ce qu'il reçoit d'informations et de stimulation de l'extérieur. Durant ce processus, il y a un certain nombre de neurones qui meurent et on perd comme ça, vraisemblablement, on ne sait pas évidemment exactement le chiffre, quelques milliards de neurones durant le développement. La plus grande masse de développement pour le système nerveux se faisant jusqu'à grosso modo l'âge de 4 ans. Et à partir de l'âge de 4 ans, nous perdons des neurones. Une seconde perte importante se fait au moment de la puberté, principalement devant la partie antérieure du cortex, qui est le seuil, enfin, qui est plutôt le substrat de la conscience personnelle. C'est ce qui explique le caractère agréable des adolescents au moment de la puberté. Alors, première chose qui est, qui ne faut jamais oublier, c'est que le système nerveux traite les informations non pas comme un album photo, mais bien en fonction, mais bien en fonction des paramètres. Et vous avez ici un élément qui représente dans le cortex visuel, les spécialisations, entre guillemets, du cortex visuel. Il y a une partie du cortex qui va traiter les couleurs, une autre partie qui va traiter le mouvement, et une autre partie qui va traiter les formes en mouvement. Donc, quand vous imaginez, vous voulez vous souvenir de quelque chose, par exemple, le dernier tableau que vous avez examiné, que vous avez admiré, et bien vous allez devoir aller rechercher dans votre cortex tous ces éléments pour les remettre ensemble. Ce n'est pas un album photo que vous feuilletez, c'est un ensemble de paramètres qu'il faut restituer dans l'entièreté pour retrouver. Alors, c'est important, évidemment, parce que c'est à la base d'un processus de mémorisation. Si je vous donne le mot rouge, par exemple, vous allez pouvoir, grâce à ça, vous rappeler tout ce qui se rapporte au rouge. Une robe rouge, un bique rouge, etc. Un feu rouge, éventuellement, celui que vous avez grillé pour être plus vite ici, etc. Ce qui fait que l'information est dispersée dans le cortex, mais grâce au ciel, il y a des connexions. Ce qui fait, évidemment, que le cortex et le cerveau travaillent tout le temps et ces connexions assurent les associations entre réseaux. Et quand on voit, par exemple, deux objets, on crée une connexion entre ces deux objets. Je suis amateur de café, je mets un sucre dans mon café, donc il me faut une cuillère pour mélanger le sucre dans mon café, et donc j'ai une association particulière dans mon cortex qui est la vision simultanée de deux objets, la tasse de café et la cuillère. J'ai renforcé des synapses depuis le temps que je prends du café, et quand je vois la cuillère, je me demande où est la tasse de café, et quand je vois la tasse de café, je me demande où est la cuillère, parce que un sel des deux objets permet de rappeler tout le réseau. Je laisse à votre conscience le fait d'activer et deux réseaux par base de deux objets différents. C'est la même chose pour une information visuelle ou une information tactile. Par exemple, réseau visuel, une clé de voiture, le réseau tactile, je sens la clé de voiture, c'est quelque chose qui est très fréquent chez les dames, qui renforce le deux réseaux, qui par stimulation tactile, vont chercher dans le sac l'endroit où se trouve la clé de voiture, et qui la voient. Et c'est au moment où elles la sentent qu'elles peuvent vérifier de façon visuelle où se trouve et vérifier que c'est bien la clé de voiture. C'est comme ça, en fait, que nous construisons notre cerveau. D'abord, par des réseaux très abondants qui sont sélectionnés, ensuite, par des stimulations, et ces différentes stimulations vont créer des réseaux entre les stimulations pour augmenter la capacité, en quelque sorte, sensorielle, de l'analyse du monde extérieur et, par là, interagir avec le monde extérieur. C'est vraiment la base de l'apprentissage. C'est à partir de là qu'on construit ce qu'on appelle l'individu neuronal avec les aires motrices, les aires sensorielles, et vous avez ici une représentation de l'individu sensoriel qui est à la proportion de ce que le cortex voit. Alors, ça dépend évidemment des organes récepteurs, vous voyez que les mains, la bouche, le visage sont extrêmement représentés dans le cortex qui occupent évidemment un territoire tout à fait important au niveau de la surface corticale. Vous remarquerez que les organes génitaux sont situés au point de vue sensoriel près du pied, d'où l'expression « prendre son pied » qui a été inventée vraisemblablement par un neurologue. Tout à fait. Et donc, notre cerveau nous voit comme ça. ce n'est pas proportionnel au corps lui-même, c'est proportionnel à ce qui rentre comme information dans le corps. Et ce qui est important, c'est que ces informations sont évidemment des informations qui sont une action sur l'environnement. Notre système nerveux n'est pas simplement un récepteur, et ça a été remarquablement exprimé par Berthos, c'est que l'acte n'est pas le mouvement, l'acte c'est l'intention d'interagir avec le monde, avec soi-même comme partie du monde, c'est la poursuite d'un but, il est toujours soutenu par l'intention, il est donc organisateur de la perception, organisateur du monde perçu. C'est l'apprentissage, c'est la pédagogie au sens pur du terme. Et donc le cerveau va agir, en quelque sorte, ou plutôt l'individu va par son cerveau agir sur le monde extérieur au sens de cette action qui est une interaction avec le monde extérieur. On peut reconnaître dans le cerveau un certain nombre de zones, des territoires, ce sont les grands territoires qui ont été reconnus, il y a le cerveau antérieur qui est surtout moteur, il y a le cerveau postérieur qui est visuel, donc notre vision se projette ici quelque part en arrière, le cerveau pariétal qui est l'air somesthésique donc de sensation et puis il y a l'éruditive, etc. Il y a des territoires principaux. Toutes ces régions qui ont en quelque sorte une fonction un peu privilégiée sont reliées aux autres parce qu'il y a des interconnexions qui se font entre toutes ces régions pour permettre le fonctionnement global et générale du cerveau et de l'individu. Au-delà, il y a deux parties plus importantes dans le cerveau, ce qu'on appelle la partie gauche qui est plus analytique où se trouve le raisonnement, la pensée logique, etc. Ces deux cerveaux, droite et gauche, leur fonction a surtout été reconnue au moment de l'émergence de l'imagerie médicale et puis suite aussi à des expériences de traumatisme. Le centre du langage a été localisé à gauche parce que Broca a eu un patient qui avait perdu le langage suite à un traumatisme sur le cerveau gauche, etc. C'est une série d'observations qui ont permis cette distinction. Le cerveau droit est plus synthétique, intuition, imagination, conceptualisation, globalité, mais si on leur donne ainsi des fonctions extrêmement vastes, il ne faut jamais oublier qu'il y a des connexions entre les deux par le corps canut qui permet donc de passer d'un cerveau à l'autre. Alors, toutes ces informations vont être placées dans les réseaux neuronaux, elles vont être mémorisées. Alors, la mémoire, elle fonctionne en différents niveaux. Il y a un premier niveau de mémoire qui est une mémoire sensorielle qui est relativement courte, qui permet de rentrer l'information et qui éveille ce qu'on appelle l'attention. Il y a quelque chose dans le champ qui éveille l'attention et qui rappelle quelque chose qu'on a vu, par exemple, quelque chose de rouge. Et puis, il y a une mémoire qu'on appelle la mémoire de travail ou mémoire à court terme dont la rétention est inférieure à une minute. On l'utilise de moins en moins actuellement. C'est la mémoire qui permet d'aller voir un numéro de téléphone et de le reconstituer sur le téléphone pour appeler quelqu'un. Par exemple, le plombier en cas de fuite d'eau. Alors, comme le plombier est toujours absent, on doit travailler sur la mémoire à long terme, c'est-à-dire qu'on fait un encodage, une consolidation. On fait deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois le numéro de téléphone et puis on n'a plus besoin d'aller voir dans le botin et on retient la mémoire à long terme qui est une consolidation. C'est la base de la mémorisation telle qu'on la conçoit dans l'apprentissage et à l'école. À partir de là, on peut récupérer et puis on peut répéter et ainsi de suite et puis évidemment, on oublie. Pour vous consoler, vous savez que la mémoire commence tout doucement à disparaître à l'âge de 40 ans où la première perte de mémoire est la mémoire des noms qui est une chose bien connue, ce n'est pas du tout affolant. C'est tout à fait normal, on commence à perdre les noms à partir de 40 ans. Cette mémoire repose sur un premier traitement de l'information dans une partie du cerveau qui est l'hippocampe, la partie temporale, et puis c'est reporté sur le néocortex, c'est-à-dire la partie la plus externe. Et à partir de là, cette mémoire qui retient les informations va, comme nous l'avons vu, créer des connexions au niveau cortical entre les différentes aires corticales pour associer et établir à long terme des associations entre des informations qui sont rentrées en mémorisation. Chose assez particulière, c'est comme pour la couleur, le mouvement, le formé mouvement, la mémoire est aussi partagée à l'intérieur du cerveau. Il y a une mémoire qui concerne la localisation qui est un système plutôt dorsal et une mémoire qui est plus ce dont il s'agit, qui est une mémoire qu'est-ce que on doit mémoriser, qu'est-ce que j'ai vu, qui est plutôt ventrale. Et donc, quand on rappelle l'information visuelle, j'ai vu telle chose à tel endroit, on doit faire fonctionner les deux voies pour aller les rechercher et c'est le cortex préfrontal qui va faire cette association et qui va permettre d'associer « j'ai vu tel tableau à tel endroit, il était de telle couleur, etc. » Ce qui nécessite évidemment un travail relativement important de la part du système nerveux. Grâce au ciel, on ne s'en rend pas vraiment compte. Chose très curieuse, parce que Marcel, nous avait envoyé un petit texte concernant l'outil, les outils informatiques, ce qu'on constate après enquête, par exemple, c'est que des gens peuvent retenir des choses, ils retiennent à 17% le contenu et la source de ce qu'ils retiennent, en 11% le contenu, pas la source, mais ce qui est curieux, c'est que j'ai retenu quelque chose, je ne sais plus très bien quoi, mais c'est à tel endroit. Et c'est plus important, la mémoire fonctionne plus sur la source que sur le contenu lui-même. Évidemment, ce qui est le plus significatif, c'est la perte à la fois de la source et le contenu où 38% ne savent plus quoi ni où. Et donc, c'est réconfortant. Et donc, la question posée par Sparrow et ses collaborateurs était de savoir si avec les moteurs de recherche, en quelque sorte, il n'y a pas une délocalisation de la mémoire. Et donc, le problème est de savoir où elle se trouve. Et ça, il faut évidemment y penser. Enfin, bref, c'est un vaste problème de mémorisation. Alors, ces connexions, cette mémoire vont se développer tout au cours de la vie et on la développe en différents stades, si j'ose dire. Il est évident que ce ne sont pas des stades qui sont des stades comme des marches qu'on gravit, ce sont des stades qui sont liés, qui s'emboîtent les uns dans les autres, qui s'enchaînent. Le premier stade, c'est évidemment un stade qui est tout à fait basique, qui repose sur le phénomène d'attachement avec le babillage, qui ouvre au commérage et qui ouvre au lien social. En fait, l'individu crée son propre réseau neuronal à partir du lien social, ce qui permet une certaine coordination des mondes intérieurs des individus, c'est-à-dire de rentrer en quelque sorte dans une culture d'humanité et le produit le plus évident de cette culture d'humanité, c'est évidemment le langage qui introduit la notion du symbolique dans cette culture. Et c'est ainsi qu'on transforme en quelque sorte un ordre mental qui est à la base même du fonctionnement cérébral. Nous nous inscrivons comme élèves, entre guillemets, ou comme pédagogues, comme professeurs, dans un ordre mental qui est transmis par le groupe social. Et on apprend quelque chose en fonction de ce que nous avons appris et qu'on transmet avec tout ce que ça implique de ce que nous avons eu au départ, en quelque sorte, dans le groupe social. La seconde étape, c'est l'acquisition dans cet ordre social en quelque sorte et dans la communauté neuronale de l'individu, le sentiment d'individualité qui apparaît vers l'âge de trois ans avec ce qu'on pourrait appeler l'égocentrisme, l'orientation vers le présent. Et c'est de là que vient la théorie de l'esprit qui nous distinguerait de l'animal parce que quand on se regarde dans un miroir, on peut dire « c'est moi », ce qui est la base même de la théorie de l'esprit, bien qu'on puisse apporter un certain nombre de commentaires sur cette appellation de théorie de l'esprit. Et puis, ce qui est proprement l'apprentissage et l'écolage, comment on acquiert des connaissances ? C'est la construction qui est faite en relation avec l'école dans un cadre pédagogique et qui construit en quelque sorte les capacités cognitives en fonction des stimulations de l'environnement. Et c'est là que se trouve en quelque sorte le challenge, le défi de la pédagogie. C'est faire en sorte que les stimulations de l'environnement mettent en œuvre des capacités cognitives qui permettent d'appliquer un certain nombre d'opérations logiques à des problèmes qu'on crée, de faire des raisonnements abstraits, de mémoriser des informations et ainsi de suite. Et donc, on part en quelque sorte dans le cadre d'un ordre mental culturel dans lequel on sort un individu et il faut appliquer à cet individu un système qui, par les stimulations extérieures, lui permet de valoriser quelque chose qui est propre à sa personnalité. C'est ainsi qu'on peut montrer qu'un certain nombre de cartes corticales, un certain nombre d'éléments, de zones dans le cortex, ont été utilisées. Elles ne sont pas au départ prévues pour ça par l'évolution. Et c'est Stanislas de Haan qui a montré ça par imagerie médicale. Au départ, elles sont, chez le singe, chez d'autres animaux, elles ont d'autres utilités, mais chez l'homme, la partie lecture, par exemple, est occipito-temporale gauche, le calque est interpariétal de deux côtés, l'outil, c'est bilatéral-pariétal et la métacognition est préfrontale. La partie préfrontale étant la partie la plus développée chez l'homme. Et ainsi, progressivement, par l'apprentissage, par l'écolage, par l'influence des agents extérieurs, on a ce qu'on appelle une plasticité de l'apprentissage qui joue sur la plasticité neuronale. Une information qui est une sensation, une stimulation dans un état 1 est modifiée par une seconde présentation d'une stimulation qui la complète ou qui peut l'inhiber, etc., qui amène à un état 2 qui lui-même est soumis à une troisième stimulation, etc., et nous sommes en permanence dans tous nos réseaux neuronaux en train de jouer sur ces informations qui rentrent dans notre cerveau et qui modifient des réseaux existants. Nous n'avons un cerveau, notre cerveau n'est jamais le même au cours du temps. Il y a un certain nombre d'invariants qui sont les équivalents des autoroutes, mais pour le reste, ça se modifie. Un facteur extrêmement important, c'est que nous apprenons beaucoup, évidemment, en voyant les autres. Il y a des neurones qui sont spécialisés, qu'on appelle les neurones miroirs, qui sont situés dans la cinquième zone frontale, et c'est en voyant les autres qu'on peut les imiter. On restitue, en fait, le geste et le mouvement des autres et on apprend ainsi comment on peut fonctionner soi-même. C'est beaucoup plus facile de regarder quelqu'un planter un clou avec un marteau que de lire le mode d'emploi du marteau et du clou par un petit fascicule. En même temps, ce comportement joue sur ce qu'on appelle l'apprentissage associatif et nous avons tous des comportements que nous travaillons en termes de neurones miroirs qui sont tous les mêmes. La plupart d'entre nous ne mettent, par exemple, jamais le couteau à la bouche quand ils mangent parce que c'est un geste qu'on a défendu par comportement défendu quand on était petit. Ceci permet de mettre en place ce qu'on appelle l'espace de travail où on fait quelque chose à partir de tout ce qui rentre dans le système nerveux. Il ne faut pas rentrer dans le détail. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe qui fait intervenir le système de sensations dans le présent, la mémoire à long terme du passé, l'évaluation en disant est-ce que ce que je fais a une intention valable ou pas, etc. les systèmes d'attention j'apporte tout ce que je sais à l'accomplissement de telles tâches et ainsi de suite et c'est à partir de ces connexions neuronales qu'on peut faire quelque chose qui va modifier le réseau et quelques millisecondes après une autre sensation qui rentre va modifier le réseau et ainsi de suite. Et donc cet espace de travail et ces connexions est en permanence en train de changer. Petit exemple de l'espace de travail neuronal. Si vous lisez ces lettres ici, vous allez mettre grosso modo 100 millisecondes de plus pour les lire que si elles étaient écrites dans la couleur qui est indiquée par le mot. Et c'est parce que ça met en route deux espaces de travail neuronaux différents et donc il faut le temps de refaire chaque fois les connexions pour le réaliser. Dans ce travail en permanence qui intervient le plus c'est le cortex préfrontal qui est vraiment la base de l'apprentissage. La marque en parlera peut-être un peu plus mais quand nous travaillons et c'est évident chez l'homme c'est ce cortex préfrontal qui va aller chercher les informations qui va les amener qui va permettre l'action je veux étudier telle chose dont je mémorise et je vais chercher les actions épisodes mis en mémoire qui permettent de mémoriser et de réaliser sur base d'une motivation l'action qui est d'effectuer cet apprentissage et ainsi de suite. Et c'est en fait l'enjeu c'est aussi un autre défi des pédagogues c'est de mettre en route cette motivation de façon à activer le cortex préfrontal a montré que c'est bien le cortex préfrontal il y a une étude qui est relativement récente qui montre que le cortex préfrontal est d'autant plus épais donc ça veut dire qu'il y a d'autant plus de connexions et de relations dans les aires du cortex préfrontal que l'individu a des performances intellectuelles élevées mesurées par un test de Wechsler ça peut évidemment être un autre texte mais c'est un indicateur du cohésion intellectuel à ne pas oublier là-dedans évidemment qu'il y a à partir du cortex préfrontal dans sa partie ventrale un centre du plaisir et ce centre du plaisir qui fait monter la dopamine évidemment accentue dans le processus la mémorisation l'apprentissage le fait que le but est d'autant plus agréable que la dopamine est plus présente et donc voilà comment le cerveau apprend comment le cerveau se sculpte par cet apprentissage et comment nous sommes tous différents avec des acquis et des connaissances différentes grâce à cette sculpture avec en fait grosso modo deux volets dans cet apprentissage et j'en terminerai par là pour laisser la parole d'abord à la discussion et puis à Marc c'est qu'on peut se contenter simplement d'une assimilation c'est à dire utiliser des réseaux existants pour augmenter leur capacité c'est la personne qui retient parfaitement la généalogie des rois de France avec etc parce qu'il a un réseau existant qui est un réseau de mémorisation qui est bâti dans ce gabarit et puis il y a ce qu'on appelle l'accommodation qui en quelque sorte crée de nouveaux réseaux c'est ce qu'on appelle l'intelligence fluide et qui ne se contente pas simplement de travailler sur une accumulation de faits de sensations etc même si ça fait plaisir mais qui est consacré à évaluer et à trouver des solutions pour des problèmes concrets des problèmes abstraits des problèmes nouveaux en quelque sorte c'est ce qui fait l'arbre des connaissances et c'est ce que je vous souhaite c'est d'avoir un arbre qui pousse très bien merci à vous et bien voilà donc le temps est venu aux questions je crois que comme disent parfois les étudiants c'est toujours difficile de poser des questions après un exposé il faudrait le temps de mûrer mais peut-être vous êtes venu aussi avec des questions et profitez-en n'hésitez pas à les poser à notre invité voilà j'ai deux petites questions qui sont imbriquées les unes dans les autres donc la première c'est on a vu dans le powerpoint qu'on avait un peu plus on mettait un peu plus de temps à décrypter un mot qui est écrit dans une couleur autre que sa signification donc le mot bleu qui est écrit avec une typographie rouge est plus difficile et donc ça vient de deux zones différentes qui repèrent d'une part la couleur d'autre part la signification et donc ma question c'est est-ce que est-ce qu'il y a une prévalence d'une de ces zones sur l'autre donc est-ce qu'on va plus avoir tendance à voir ce qui est écrit donc le mot bleu ou alors à voir que c'est écrit en rouge et donc à déduire que c'est rouge le fait que ça dure plus longtemps c'est que l'association est moins courante et donc l'espace de travail neuronal doit aller fouiller plus loin maintenant savoir si c'est la couleur ou le mot qui prédomine le mot était rouge bleu etc et donc vous devez inhiber au fond la couleur on sait que la couleur dans laquelle ce mot est écrit interfère avec l'accès lexical rouge ça a une sémantique et vous devez lire quelque chose qui a un sens donc il y a une interférence mais on peut aussi demander au sujet au fond non pas de lire le mot mais de dire la couleur dans laquelle rouge était écrit donc vous devez dire bleu alors que le mot est rouge et je ne suis pas un psychophysicien spécialiste de ces questions mais je crois que l'interférence est dans les deux sens et donc dans les deux orientations vous aurez un temps de latence un retard maintenant est-ce qu'il y a un temps de latence plus long dans une des deux consignes par exemple quand vous présentiez les deux hémisphères en disant il y a un hémisphère qui est plus analytique l'autre qui est plus global etc moi ça me fait toujours un peu peur par rapport à tout ce qu'on entend des gens qui vont dire oui mais on travaille trop avec notre cerveau gauche ou bien moi je fais je propose tel type d'exercice à des enfants pour qu'ils apprennent à travailler avec leurs deux cerveaux et moi ça me fait toujours chauffer en fait parce qu'en fait sans cesse nos deux cerveaux travaillent ensemble et je voudrais que vous éclaircissiez ça parce que dans le enfin dans un public général il y a quand même beaucoup d'idées suivant lesquelles les deux cerveaux sont complètement différents et qu'on travaillerait peut-être essentiellement avec l'un et l'autre qui s'endormirait alors que moi rien que si je parle j'ai mon cerveau gauche qui fonctionne mais je suis en train de bouger ma main gauche donc c'est mon cerveau droit qui fonctionne aussi je vous regarde avec mes deux yeux je regarde mon champ visuel à gauche à droite etc. donc sans cesse les deux hémisphères sont activés et je trouve que c'est important de clarifier je suis entièrement d'accord avec vous et j'avais bien dit que les deux cerveaux travaillent tout le temps via le corps caleux donc là je crois que les deux cerveaux travaillent tout le temps alors il y a évidemment c'est un truc tout à fait tarte à la crème les cerveaux masculins et féminins ont dit que la femme a plus développé le cerveau droit et l'homme le cerveau gauche les hommes viennent de Mars les femmes de Vénus etc. bon il y a toute une mythologie qui s'est bâtie là-dessus en fait si j'ai bonne mémoire une des premières observations qui a montré la distinction était faite sur des étudiants asiatiques je ne sais plus s'ils étaient japonais ou chinois Marc s'en souvient peut-être qui faisaient leurs études aux Etats-Unis et qui travaillaient dans les deux langages l'anglais et le langage idéographique sur base des dessins en japonais ou en chinois et l'imagerie médicale avait montré que quand ils utilisaient l'anglais c'était plus gauche avec le centre linguistique de Broca et quand ils travaillaient sur leur langue d'origine c'était plus le cerveau droit et à ma connaissance c'est un des premiers travaux qui a été fait dans ce sens-là pour montrer qu'il y a plus une globalisation maintenant qui est plus une spécialisation moi en gros ça ne me dérange pas tellement et quand on voit les différents territoires le centre de Broca en principe est quand même à gauche et quand on a un accident vasculaire cérébral il vaut mieux que ce soit à droite parce que la récupération est meilleure et plus facile mais c'est vrai qu'il faut insister que ce soit donc les deux travaillent tout le temps ensemble une question très naïve vous avez dit à l'instant que les deux cerveaux travaillaient non seulement tout le temps ensemble mais travaillaient tout le temps le cerveau n'a pas besoin de se reposer non 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 le cerveau ne se repose jamais même pendant la nuit l'activité cérébrale continue le métabolisme cérébral mesuré pendant la nuit montre un certain nombre d'ondes etc il n'y a pas de repos et de façon extrêmement curieuse quand on fait une étude par exemple chez l'animal alors on va revenir au cerveau droit et au cerveau gauche c'est observé chez le dauphin le dauphin met en arrêt métabolique le cerveau droit le gauche continue à travailler et puis alternativement il met en repos le seul animal à la connaissance actuelle qui met totalement au repos l'équivalent d'un cerveau c'est l'octopus l'octopus qui est une forme non hein mais il a comme dit il a un très petit cerveau et là effectivement pendant plusieurs minutes il n'y a plus d'activité cérébrale observée par les appareils de mesure que nous avons et donc là il y a vraiment un arrêt c'est le seul à ma connaissance qui pour les animaux dont on fait la mesure où il y a une activité cérébrale éteinte totalement mais nous avons une activité cérébrale en permanence donc les si j'ai bien compris ce que vous avez dit les apprentissages sont basés sur des connexions qui se font entre les neurones pour construire ce réseau secondaire et je voudrais savoir si on a déterminé un âge après lequel bon ok on perd une grosse partie des neurones à 4 ans puis on en perd encore une grosse partie après pendant la puberté bon maintenant si est-ce qu'il y a un âge auquel on n'a plus du tout la possibilité de reconstruire des connexions je pense notamment à des gens qui sont en rééducation qu'est-ce qui va faire qu'ils vont pouvoir récupérer une partie ou la totalité ou pas alors on a en principe dans le cerveau ce qu'on pourrait appeler une réserve cognitive fonctionnelle c'est-à-dire que il y a dans le cerveau des choses qu'on utilise mais qui sont extrêmement redondantes et donc on peut perdre si on se base sur les études qui sont publiées dans la littérature et on peut peut-être faire un certain nombre de confiance aux chiffres nous perdons grosso modo 10 000 neurones par jour ce qui sur les milliards que nous avons est relativement faible un alcoolique en perd 100 000 dit-on je laisse aux auteurs le soin de vérifier ces chiffres grosso modo on fait 6 hémorragies cérébrales par jour aussi ce qui entraîne les morts neuronales vous allez ressortir d'ici tout à fait réconfortés on ne s'en rend pas compte parce que c'est réparé mais donc il faut bien réaliser que grâce à ces connexions dès le moment où vous avez un circuit neuronal qui est déficient si il y a une stimulation qui se produit le circuit voisin peut prendre le relais même s'il faut un certain temps alors ça a été très bien montré par quelqu'un comme Donald Stein qui dans les années 60 travaille sur la souris on n'a pas évidemment fait cette expérience chez l'humain vous prenez des souris vous leur enlevez un morceau de cerveau et l'animal devient totalement aberrant fou il meurt etc par contre vous enlevez exactement la même quantité de cerveau mais vous le faites à 15 jours de différence dans ce cas là il y a un transfert de fonction des parties manquantes sur la partie qui reste et l'animal continue à pouvoir s'orienter dans l'espace dans le labyrinthe etc c'est de ces expériences que vient le dicton qu'on n'utilise jamais que 10% du cerveau parce que Stein a travaillé chez la souris sur une ablation d'environ 90% du cortex pas du cerveau mais du cortex monsieur je n'ai pas tout à fait compris où se trouvait le centre du plaisir je crois avoir noté que c'était dans la partie préfrontale c'est à la base de la partie préfrontale c'est le reste c'est le noyau accumbens avec toutes ses liaisons notamment mais c'est vraiment le carrefour je crois que c'est au niveau du limbic en fait et pas au niveau du préfrontal c'est la connexion avec le préfrontal ok d'accord merci bonjour vous avez dit durant votre exposé que l'ordre mental est transmis par le groupe social donc dans quelle mesure est-ce un frein ou quelque chose de positif pour l'apprentissage ultérieur je crois que c'est plus difficile d'apprendre quelque chose dans un autre cadre culturel que celui dans lequel on a eu le premier babillage le premier commérage etc c'est simplement dans ce sens là ça demande ça demande je ne dirais pas des connexions supplémentaires mais un éclairage supplémentaire au niveau des stimulations et de la façon intentionnelle d'apprendre c'est important de faire des exercices rythmiques avec des musiques que ça aille dans l'apprentissage oui parce que l'explication l'explication serait que ça fait plus travailler le côté intelligence fluide que le côté intelligence cristallisé et donc en travaillant dans des registres sensoriels différents on stimule un mode d'apprentissage qui est plus performant maintenant il ne faut pas que la distorsion joue dans l'autre sens ce qu'on veut faire apprendre passe en arrière-plan de la façon dont on l'apprend il y a un équilibre à respecter on a vu au début de la présentation qu'il y avait plusieurs types de mémoire court terme moyen terme et long terme est-ce qu'on sait ce qui matérialise cette mémoire ? oui c'est ce dont Marc ou Marcel parlait il y a des molécules alors à moins que Marc n'ait prévu d'en parler je trouvais que c'était peut-être pas l'endroit mais on sait quelles sont exactement les molécules les stimulations qui permettent qu'un message ne reste pas superficiel à la cellule mais soit porté dans le loyau pour modifier le message génétique tout ça est connu grâce à un mollusque qui s'appelle l'applésie qui a été beaucoup étudié par Kandel et qui a travaillé sur ce mollusque avec des systèmes de mémorisation tout à fait performants qui est le réflexe de fermeture du pied et de la branchie et la deuxième c'est en fait on sait que les neurones sont sélectionnés parce que ce sont les connexions les plus fréquemment utilisées et donc est-ce que paradoxalement on ne les affaiblit pas en les faisant travailler trop quelqu'un qui a 90 ans a des neurones qui ont vécu 90 ans en principe il les a fait fonctionner si jamais il y en a un qui est perturbé et qui ne se sent plus très bien il ment au voisin qui prend le relais etc c'est vraiment le cerveau c'est un organe social un des éléments qui est souvent favorable à l'apprentissage c'est la curiosité et on sait bien que les petits enfants sont curieux de tout et demandent toujours du pourquoi etc ils veulent toucher ils veulent voir après est-ce qu'il y a au niveau du cortex une zone spécifique à laquelle correspond cette faculté d'être curieux alors c'est le cortex c'est le cortex préfrontal qui qui reçoit les informations et qui en fonction des stimulations va chercher quelque chose qui rappelle la sensation qu'on a dans le présent et donc cette curiosité repose en fait sur une recherche qui est une recherche en boucle et en même temps qu'on associe du plaisir parce qu'il y a des boucles qui sont chargées de plaisir qui fait que on fait telle chose par plaisir et donc cette curiosité répond en quelque sorte à une stimulation du préfrontal alors c'est ça a été c'est ce qu'on appelle le cerveau intentionnel c'est à la base des travaux de l'acte montré par Berto d'interaction avec l'environnement c'est en rapport avec les neurones miroirs etc bien